La couleur a longtemps fait l'objet d'une double condamnation sur le plan philosophique depuis l'Antiquité, d'une condamnation à la fois métaphysique et morale. Une condamnation métaphysique d'abord, en ce sens que la couleur depuis l'Antiquité a été pensée à partir d'une série d'oppositions. C'est-à-dire que je crois que pour essayer d'analyser la pensée de la couleur, il faut vraiment partir de la série des oppositions qui a constitué le cadre à l'intérieur duquel la pensée de la couleur s'est développée. Alors, qu'il s'agisse de l'opposition antique entre intelligible et sensible, donc ça c'est le premier cadre d'opposition dans lequel la couleur a été pensée. Donc intelligible, sensible, la couleur étant du côté du sensible. L'opposition essence, accident, la couleur étant du côté de l'accident, de l'accidentèle, de ce qui se transforme. Donc ça c'est pour le cadre antique, de la philosophie antique. Le cadre classique, des oppositions classiques et modernes, c'est l'opposition entre quantité et qualité. La couleur est du côté de la qualité, du qualitatif, donc ce qui se dissout, ce qui est éphémère, par opposition à la quantité, c'est-à-dire qui peut être soumis à une quantification et donc à une étude ou à une analyse de type mathématique ou scientifique. C'est aussi l'opposition très importante, évidemment qui reprend en un sens les oppositions antiques, mais en les transformant. L'opposition très importante au XVIIe siècle entre qualité première et qualité seconde. La couleur est pensée, par exemple, par Descartes ou Locke, John Locke, comme une qualité seconde, c'est-à-dire quelque chose qui n'appartient pas à la définition. Alors ça reprend l'opposition essence accident, pardon, substance accident, mais ça la reprend en la transformant. La couleur est une qualité seconde, c'est-à-dire qui peut changer sans que le corps change. Ça, je dis pour les élèves, l'analyse du morceau de cire de Descartes, ça vous évoquera peut-être souvenir, sur l'odeur, la couleur, la saveur qui change. Et pourtant, c'est toujours de la cire, là on a une très belle distinction entre ce qu'on appellera les qualités secondes et les qualités premières. Opposition encore entre réalité et apparence, bon, ça qui reprend en les transformant, c'est à chaque fois, c'est le même type d'opposition, mais qui se transforme. Et enfin, dernière opposition, c'est l'opposition entre objectif et subjectif, c'est-à-dire l'idée que la couleur appartient purement au sujet, mais n'est pas une propriété de l'objet. Alors, toutes ces oppositions, qu'elles soient antiques, classiques, modernes, etc., ont en commun de dénier à la couleur toute réalité substantielle. De dénier à la couleur toute réalité substantielle et d'en faire une pure apparence, quelque chose d'éphémère, d'instable, voire donc une illusion, quelque chose qui se dissipe par opposition à la réalité des corps. Donc, ça, c'est cette condamnation métaphysique de la couleur, c'est que la couleur est pensée comme ontologiquement déficiente, si vous voulez. C'est un manque d'être, elle n'a pas d'être, la couleur n'a pas d'être. Et l'autre condamnation philosophique, c'est la condamnation morale. La couleur a fait depuis l'Antiquité et à travers le christianisme aussi, à travers la religion, l'objet d'une condamnation morale, puisque la couleur a été immédiatement associée au phare, à l'ornement, à la séduction, à ce qu'on appelle en grec la cosmétique, c'est-à-dire la toilette. Tout ce qui est de l'ordre du décor, de l'ornement qui s'ajoute et qui donc, là, on retrouve l'opposition, les oppositions dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, ce qui s'ajoute, ça veut dire aussi que ça peut s'enlever. Un maquillage, on peut démaquiller un visage. Donc, le vrai est du côté du visage et ce qui est du côté du faux, de l'ornement, etc., c'est le maquillage, puisque c'est une qualité seconde, si vous voulez, quelque chose qui peut s'enlever. Donc, la couleur, et je passe vite là, la couleur est ainsi doublement, hérite, si vous voulez, d'une double condamnation philosophique en raison de sa matérialité. Donc, ça, c'est le premier élément fondamental. Elle appartient au domaine de la matière, du sensible, etc., et en raison de son caractère séducteur. Ça, c'est très important parce que si elle n'était que matérielle, à la limite, ce ne serait pas très dangereux. Mais le problème, c'est que cette matière, elle plaît et qu'on a tendance à préférer les qualités secondes aux qualités premières. On a tendance à être séduit par l'apparence que la couleur soit. Le problème, ce n'est pas que la couleur est contraire à la vérité, c'est qu'en plus, elle nous détourne du désir de voir la vérité dans une problématique classique, puisqu'elle est séductrice. Alors, le discours sur la couleur picturale, donc j'en arrive à la peinture, le discours sur la couleur picturale qui se développe à partir de la Renaissance va hériter de toutes ses oppositions. Va hériter et les reprendre, les transformer, etc. Va hériter de toutes ses oppositions. En témoigne la double opposition. Je vais parler beaucoup d'opposition pour montrer comment, à partir de la fin du 19e et début du 20e, notamment avec Bonnard, toutes ses oppositions vont être entièrement mises en cause. Mais je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de cette permanence des oppositions à travers l'histoire des théories de l'art. Alors, en témoigne donc le fait que la pensée de la couleur va hériter de toute cette série d'oppositions métaphysiques et morales. En témoigne donc la double opposition qui va traverser l'histoire des théories de la couleur picturale. D'une part, l'opposition lumière-couleur, absolument fondamentale. Et voilà le tableau. La lumière qui est du côté de l'intelligible, de l'idée qui est céleste, immatérielle, etc. Et la couleur, en revanche, qui est du côté des objets, de la matière, de la séduction, de l'éclat, du sensible, de la matérialité. Alors, tout ça est repris, évidemment, on a une opposition antique, mais qui est reprise dans le cadre du christianisme, entre céleste et terrestre. Entre, par exemple, dans le cadre des théories physiques, entre le monde sublunaire et le monde supralunaire, c'est-à-dire ce qui est au-delà. Bon, là, on a très... Alors, évidemment, la reproduction est terriblement déficiente, mais on voit très bien comment le tableau est construit sur cette opposition entre lumière-couleur, couleur des étoffes, extraordinaire richesse des étoffes, la lumière qui tombe, là, je ne sais pas, peu importe, et qui éclaire comme ça de biais. Donc, il y a une source de lumière, et puis il y a ce ciel qui est entièrement... Merci, merci, d'accord, merci. Je vais y arriver, non, je ne le vois pas, je suis un peu myope. Ah, je suis sur l'écran. Ah, voilà, ça y est, voilà, la lumière qui... Voilà. Voilà. Et ce ciel qui est entièrement diaphane, et avec ces deux personnages qui nous conduisent de la couleur à la lumière, du terrestre au céleste. C'est la Vierge au chancelier Renard. Donc, et l'autre opposition à l'intérieur de laquelle va s'inscrire la théorie de la couleur, la théorie de la couleur picturale, bon, que vous connaissez, c'est l'opposition des cinq couleurs. Vous savez qu'à la Renaissance, Vasari va affirmer ce qu'il appelle il primato del disegno, c'est-à-dire que ce qui définit l'art, que la peinture, la sculpture, l'architecture sont des arts du dessin. Donc, le primat du dessin. J'insiste simplement, sans refaire ici l'histoire, évidemment, de ce débat dessin-coloris. Le fait de dire que ce qui est premier, c'est le dessin, il ne faut pas l'entendre à un contresens, en ce sens que disegno, en italien, veut dire dessin et projet, à la fois. Que pour désigner le dessin comme contour, les Italiens employaient un autre mot, comme circonscription, l'équivalent. Et que le mot dessin, en français, jusqu'au milieu du 18e siècle, en gros, jusqu'aux années 1760-50, sera écrit avec un E. Il y a une seule orthographe pour le mot dessin. C'est-à-dire que c'est la même orthographe pour dire académie de dessin. Et, je ne sais pas, le premier vers de Racine, mon dessin en est pris, chère Théramène, je quitte le séjour de l'aimable Trézène. C'est-à-dire que c'est un dessin au sens d'un projet. Alors, dire que la peinture est un art du dessin, ça ne veut pas dire, il ne faut pas le réduire, pas réduire le sens de cette phrase, ça ne veut pas dire que la peinture, c'est du dessin et pas de la couleur. Ça veut dire que la peinture est une causa mentale, comme dira Léonard de Vinci, c'est-à-dire quelque chose qui répond à un projet qui est d'ordre intellectuel. Alors, évidemment, par rapport à ça, la couleur pose problème. Par rapport à ça, la couleur pose problème pour des tas de raisons, pour des raisons sociales, parce que la couleur est du côté de la teinture. Le drame de la peinture, c'est d'être lié à la teinture. Enfin, le drame, j'entends théorique, c'est sa grandeur, bien sûr. La couleur est du côté de la teinture, du côté de la fabrication, du côté de la matière, du côté, évidemment, du sensible, etc. Donc, si on veut prouver la noblesse de la peinture, et si on veut légitimer, dans cette stratégie de légitimation de la peinture, il est très important de montrer que la peinture n'est pas un art de la couleur. Il est très important de montrer que la peinture n'est pas un art de la couleur, c'est-à-dire qu'elle naît de l'esprit, qu'elle est une chose intellectuelle, etc. Mais ça veut dire que cette stratégie véhicule toujours la même idée de la couleur comme n'étant pas quelque chose de spirituel. C'est-à-dire qu'on retrouve toutes les oppositions qui ont un peu constitué le cadre dans lequel on a pensé la couleur. Ça veut dire qu'il faut absolument sauver la peinture d'une condamnation métaphysique, d'une condamnation morale et d'une condamnation sociale. Puisque pendant longtemps, la peinture a été considérée comme un art mécanique et les peintres étaient rangés, vous l'êtes des artisans, et les peintres étaient rangés dans la même catégorie que les teinturiers. Donc, les charcutiers, les bouchers, Bacon s'en souviendra encore. Et donc, pour sauver la peinture, puisque ça c'est le grand mouvement de la Renaissance, c'est la grande stratégie de la Renaissance italienne, pour sauver la peinture de cette double condamnation philosophique et sociale, il faut montrer que la peinture est une activité intellectuelle, qu'elle n'est pas quelque chose du corps mais de l'esprit, etc. Et donc, il faut démontrer que c'est un art qui ne repose pas sur la couleur, mais sur le dessin. Alors, ça veut dire aussi, j'insiste là-dessus, que ça suppose l'idée que la couleur n'est pas un disegno. Ce à quoi quelqu'un, enfin, ce qui sera contredit par l'art de quelqu'un comme Rubens, qui montrera qu'il y a un disegno de la couleur. Le plus grand dessinateur de la peinture du XVIIe siècle au sens de disegno, c'est un coloriste, qui reprend le sens même du mot disegno. Donc, il va falloir, d'où l'importance de l'offensive de ceux qu'on a nommés les coloristes, d'abord en Italie puis en France, c'est-à-dire ceux qui vont insister sur la suprématie de la couleur sur le dessin, c'est-à-dire qui vont insister sur la définition de la peinture comme art de la couleur et pas art du dessin. Alors, en Italie, c'est évidemment l'opposition, c'est le débat disegno coloré, c'est en gros, s'exprime à travers deux champions, si vous voulez, enfin deux maîtres, comme ça c'est Raphaël Titien, mais ça c'est pour aller très vite, je fais une histoire au pas de course. Et en France, c'est l'opposition, le débat dessin coloré, ça va être l'opposition entre ceux qu'on a appelés les poussinistes, qui défendent la supériorité du dessin sur la couleur et qui vont opposer les poussinistes qui vont s'opposer rubénistes, ceux qu'on appelle les rubénistes, c'est-à-dire les partisans de la supériorité du coloris. Je veux simplement insister, je vais vous montrer très vite des tableaux, pour que vous prenez conscience de la difficulté, c'est-à-dire comment, du paradoxe, de la difficulté théorique, du problème théorique qu'il va falloir résoudre. De la même manière qu'un peintre, il a des problèmes à résoudre, les théoriciens, ils ont aussi des problèmes à résoudre, donc il faut résoudre. Alors quel est le problème, le problème théorique qu'il faut résoudre, c'est comment défendre l'idée que la peinture, comment défendre d'une part l'idée que la peinture, c'est la couleur dont elle n'est qu'un phare, c'est Gabriel Blanchard au XVIIe siècle qui dira ça, sans mettre en cause la dignité nouvellement acquise, ou récemment acquise, de la peinture. C'est-à-dire comment préserver la légitimité de la peinture, qui ne date que d'un siècle ou deux, c'est-à-dire comment préserver cet ennoblissement de la peinture, qui est considérée cette fois-ci comme une activité libérale, intellectuelle, etc., et en même temps dire que la peinture, c'est la couleur. Parce qu'en disant que la peinture, c'est la couleur, d'abord, on risque évidemment de faire retomber la peinture au rang d'activité mécanique, le peintre au rang de teinturier, et donc là, la peinture au rang de la matérialité, de la sensorialité, etc. Alors, les principaux arguments, il y a eu beaucoup d'arguments qui ont été mis en jeu, j'en retiendrai que deux, parce que c'est eux qui vont nous intéresser, dont vont se servir les coloristes en Italie, mais après en France, où la théorie sera beaucoup plus élaborée en France, c'est la distinction couleur-colorie, qui va être absolument essentielle. C'est la distinction couleur-colorie, c'est-à-dire couleur de la nature, colorie de la peinture. C'est-à-dire que la couleur, bon, c'est le broyeur de couleurs, c'est le petit artisan, etc. Là, on est du côté de la matière, et les théoriciens du coloris vont insister sur le fait que le coloris est une science, ça va être la grande thèse de Roger de Pille, que bien sûr, il se sert des couleurs, c'est une science qui repose sur les couleurs, mais pas seulement. Et donc, le coloris en peinture, on ne peut pas penser le coloris en peinture de la même manière qu'on pense le coloris dans la couleur, pardon, dans la nature. Alors, c'est un point important en ce sens que cette distinction couleur-colorie, c'est une distinction qui n'existe que dans la langue, qui n'est possible que dans la langue italienne, color colorito, et en français. Elle est intraduisible en anglais, elle est intraduisible en allemand, et ce n'est pas anecdotique, en ce sens que cette distinction fondamentale elle est fondamentale pour penser la peinture, la spécificité de la couleur en peinture. Pour penser cette distinction, les Allemands vont introduire un néologisme qui est le mot colorite, avec un K, et ils vont opposer colorite, quelqu'un comme Goethe, par exemple, dans sa théorie des couleurs, va distinguer entre colorite, quand il parle de la peinture, dans la théorie des couleurs, dans sa Farben-Leray, il emploie le mot colorite. Quand il parle de la théorie scientifique, ou ce qu'il pensait être la théorie scientifique des couleurs, il emploie le mot farbé. Le livre s'appelle, son traité s'appelle Farben-Leray, c'est la théorie de la couleur. Il fait bien une distinction entre la couleur telle qu'elle est mise en oeuvre par le peintre, qu'il ne désigne jamais par le mot de farbé, mais par le mot de colorite, qui vient vraiment du mot français, et la couleur, qui est la couleur scientifique, qui s'analyse, etc. C'est une distinction qu'on retrouvera chez Hegel aussi, où il distingue la couleur naturelle, où il parle de farbé, et quand il parle de Guido Rény ou de Raphaël, il emploie le mot colorite. C'est une distinction qui me semble extrêmement importante. Donc ça, c'est le premier argument très important, qui permet de, non pas de dématérialiser la couleur picturale, mais de montrer qu'on ne peut pas, d'insister sur le fait qu'on ne peut pas réduire la couleur picturale à quelque chose de matériel, que c'est un peu plus compliqué, un peu plus élaboré que cela, que ça met en jeu des connaissances, une science, etc. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument extrêmement important qui va être mis en jeu dans la défense du coloris, c'est l'argument de la spécificité. C'est que le coloris, c'est ce qui fait que la peinture, c'est de la peinture et pas de la sculpture, par exemple. C'est ce que quelqu'un comme Roger de Pille reprend une catégorie aristotélicienne, il dit c'est ce qui fait la différence spécifique de la peinture. C'est ce qui fait que la peinture, c'est de la peinture. Cet argument de la spécificité est absolument essentiel et va traverser au prix d'énormément de transformations toute l'histoire de la réflexion sur la couleur. Je dirais jusqu'aux théories sur la couleur pure. Donc c'est le coloris, on y reviendra, qui fait la spécificité de la peinture. C'est un argument qu'on va retrouver tout à l'heure chez Diderot à propos de Chardin, quand il dit c'est celui-ci qui est un peintre, c'est celui-ci qui est un coloriste. C'est encore un argument qu'on va retrouver chez Hegel quand il dira que c'est le coloris avec un cas qui fait qu'un peintre est un peintre. C'est un argument qu'on trouve chez Baudelaire, etc. Alors, pour aller très vite, parce qu'on a pris du retard, je vous montre juste un peu des illustrations du débat des disegno-color et des dessins coloris. C'est juste pour que vous ayez le plaisir de voir ces tableaux qui ne sont pas ici, mais pour certains, la plupart au Louvre. Donc, le Grand Saint-Michel de Raphaël. Pourquoi je vous montre ce Grand Saint-Michel de Raphaël ? Parce que c'est avec le commentaire, l'analyse de ce tableau par Lebrun que se sont ouvertes les conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture. C'est un tableau qui, d'ailleurs, a joué un rôle important dans l'histoire des théories de l'art. Donc, du côté du disegno et des partisans du dessin en France qui règnent à l'Académie, donc on a Raphaël. Du côté de color, on a Titien. Bon, ça, c'est l'opposition italienne. La Vénus d'Urbain. Prado, la Danae. Maintenant, on arrive en France, l'opposition dessin-coloris. Alors, évidemment, du côté du dessin, on a Poussin, Eliezer et Rebecca. Je crois que je vous montre deux tableaux de Poussin qui ont été longuement commentés à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc, Poussin, le maître des partisans du dessin. Les aveugles de Géricault, qui a été très longuement... Enfin, il y a eu des conférences sur les aveugles de Géricault. Je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer quand même Ego et in Arcadia, puisque le titre, l'exposition Bonnard, et je crois qu'on y a fait allusion tout à l'heure, c'est l'Arcadie. Là, évidemment, c'est une autre Arcadie. C'est une Arcadie qui était enfouie dans le passé, qui est une Arcadie perdue. Une Arcadie antique que l'on cherche à déchiffrer. On voit très bien la différence, l'opposition avec l'Arcadie de Bonnard, qui est une Arcadie présente. Du côté du coloris, évidemment, le maître du coloris, celui que défend Roger de Pile, le théoricien du coloris, c'est Rubens. Donc là, c'est la descente de croix qui se trouve à la cathédrale d'Anvers. Je ne sais pas, juste pour les montrer, je n'ai pas le temps d'y arrêter. Vénus à fourrure. Oui, pardon, je m'arrête là. Alors, au 18e siècle, pour continuer cette histoire au pas de course, au 18e siècle, on assiste, alors qu'en France, l'Académie royale de peinture et de sculpture, elle est dominée par les partisans de la suprématie du dessin, pour des tas de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps d'insister. Roger de Pile est extérieur plus ou moins à l'Académie. Roger de Pile qui défend la suprématie du coloris et qui est le grand théoricien du coloris. Roger de Pile va être élu à l'Académie au tournant du siècle. Et on peut dire qu'au début du 18e siècle, avec Coapel, on assiste au triomphe de la doctrine coloriste, de l'esthétique coloriste, dans le domaine de la théorie, mais aussi dans le domaine de la peinture. On peut dire en ce sens que le 18e siècle, avec des retournements, je suis obligée d'aller très vite, est coloriste de ce point de vue-là. Mais on assiste simplement à des déplacements importants. J'insiste sur les déplacements. C'est-à-dire que c'est toujours, bon, c'est peut-être aussi un peu ma manière de penser, c'est-à-dire que c'est la même chose, mais en fait, ça se transforme, parce que c'est à chaque fois dans un cadre nouveau. Donc, il faut repenser les oppositions. Alors, il y a des déplacements importants. Je ne signale que ceux, je ne m'arrête que sur ceux qui peuvent intéresser le regard que l'on porte sur Bonnard et qui permettent de le replacer dans une histoire. Alors, premier déplacement important, c'est que le coloris au 18e siècle, chez ceux qui écrivent sur le coloris, n'est plus pensé, n'est plus du côté du beau phare. Ça, c'était la phrase de Blanchard. Le coloris, c'est le beau phare, c'est le maquillage, c'est l'artifice. Ce qui était très audacieux, puisque la couleur était condamnée en tant qu'artifice. Eh bien, au 17e siècle, les théoriciens du coloris ont dit, ben oui, 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 c'est de l'artifice. Vive le maquillage. Vive le maquillage. Vive le maquillage. Je vous signale quand même que c'est la réponse que fera Baudelaire à Platon. Dans son texte magnifique qui s'appelle « L'éloge du maquillage », Baudelaire qui défend la couleur, dans son texte magnifique qui s'appelle « L'éloge du maquillage ». Et c'est une réponse à la condamnation platonicienne de la cosmétique, puisque en tête de ce texte, Baudelaire a écrit, je cite de mémoire, « Vengez l'art de la toilette, des ineptes calomnies, dont la câble des amants très équivoques de la nature ». Magnifique. « Vengez l'art de la toilette, des ineptes calomnies, dont la câble des amants très équivoques de la nature ». Je reviens au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, au XVIIe siècle, c'est très audacieux de dire « Oui, la couleur, c'est de l'artifice, c'est de la toilette, c'est du maquillage, mais c'est formidable. » C'est comme ça. Alors, au XVIIIe siècle, ça va être un autre argument. On va penser le coloris du côté de la nature et plus de l'artifice. Mais c'est aussi parce que le concept de nature change. La valorisation du coloris va reposer sur une valorisation de la nature, cette fois-ci, et sur une nouvelle conception de la nature comme dynamique, mouvement, transformation, et donc sur l'insistance sur la vie. D'où l'insistance au XVIIIe siècle sur un thème central dans l'éloge du coloris qui est présent dès le XVIe siècle en Italie. Dès la renaissance, on le trouve dans l'éloge de Rubens. On le trouve évidemment dans l'éloge de Titien. C'est que le coloriste, et là, ça doit faire écho à des choses très différentes qu'on retrouve chez Bonnard. Le coloriste, c'est le peintre qui sait peindre la chair. Le coloriste, c'est le peintre de la chair. Je vous lis très vite ce qu'écrit Diderot dans le Salon de 1765. « On a dit que la plus belle couleur qui lutte au monde était cette rougeur aimable dont l'innocence, la jeunesse, la santé, la modestie et la pudeur coloraient les joues d'une fille. » Et l'on a dit une chose qui n'était pas seulement... Pensez à Bonnard. On pourrait dire ce texte devant un Bonnard. « On a dit que la plus belle couleur qui lutte au monde était cette rougeur aimable dont l'innocence, la jeunesse, la santé, la modestie et la pudeur coloraient les joues d'une fille. Et l'on a dit une chose qui n'était pas seulement fine, touchante et délicate, mais vraie. car c'est la chair qu'il est difficile de rendre c'est ce blanc onctueux égal sans être pâle ni mat c'est ce mélange de rouge et de bleu qui transpire imperceptiblement c'est le sang, la vie qui font le désespoir du coloriste celui qui a acquis le sentiment de la chair a fait un grand pas le reste n'est rien en comparaison mille peintres sont morts sans avoir senti la chair mille autres mourront sans l'avoir senti donc c'est une nouvelle pensée du coloris, cette fois-ci le coloris est du côté du mouvement du processus et la valorisation du coloris au 18e siècle va de pair évidemment avec une valorisation de l'esquisse de l'expression, du premier jet et conséquemment entraîne une nouvelle conception du dessin, c'est à dire le dessin au 18e siècle va être pensé dans les catégories qui avaient été réservées pour penser la couleur c'est à dire le dessin comme expression le dessin comme premier jet le dessin comme mouvement etc. et non plus le dessin comme réalisation d'un projet arrêté mais le dessin comme quelque chose de vif, d'immédiat etc. c'est à dire qu'on assiste à ce que j'appelle une conception coloriste du dessin une conception coloriste du dessin qui s'exprime par exemple dans cette très belle phrase du conte de Kélus en 1732 dans son discours sur le dessin vous dessinez une pensée vous la jetez sur le papier blanc dans le désordre d'une première idée vous voyez jeté, désordre tout ça c'est attribué à la couleur normalement la tâche ce très simple gras, maigre coulant ou prononcé indique cependant la couleur et souvent l'harmonie dont l'auteur est capable le premier jet l'esquisse indique la couleur donc là très vite évidemment le grand peintre le grand dessinateur mais là c'est vrai qu'on est en train de bousculer cette opposition c'est évidemment Watteau ce premier trait gras etc. qui indique la couleur voilà alors autre élément important c'est que sur le plan de l'art sur le plan théorique pardon l'analyse de l'art ne se place plus seulement au XVIIIe siècle ni essentiellement du point de vue de la production artistique mais va se placer également de plus en plus parce que ça existait avant mais là ça va être de plus en plus du point de vue de la réception du point de vue de la réception on va mettre de plus en plus l'accent sur ce qui se passe du côté du spectateur et plus seulement sur ce qui se passe du côté du producteur c'est à dire qu'au couple art-artiste on va ajouter un troisième terme dans la réflexion sur l'art c'est le spectateur ça ne veut pas dire que ce troisième terme était absent avant mais il ne jouait pas ce rôle déterminant qu'il va commencer à jouer au XVIIIe siècle et qui est lié à tout un ensemble de transformations philosophiques etc. le spectateur va commencer à jouer un rôle central donc art-artiste spectateur alors cette prise en compte théorique du point de vue du spectateur qui est générale au XVIIIe siècle est particulièrement importante dans le cadre de l'esthétique coloriste dans la mesure dans la mesure où le coloris a toujours été défini par ses effets et condamné en raison de ses effets dire que le coloris est coupable parce qu'il est séducteur c'est évidemment montrer que le coloris est coupable à cause de ses effets sur le spectateur donc la question du spectateur a toujours été absolument centrale alors cette prise en compte du point de vue du spectateur va avoir pour conséquence l'élaboration pardon d'une distinction fondamentale pour la réflexion sur la peinture jusqu'à aujourd'hui c'est la distinction entre image et peinture entre image et peinture je laisse de côté un troisième terme mais ça je pense que c'est beaucoup plus tardif c'est la distinction entre image peinture tableau je dis ça pour les étudiants mais au XVIIIe siècle ce qui est vraiment très important c'est la distinction image peinture qui est la reprise qui va être pensée au XVIIIe siècle dans une reprise d'une problématique là aussi antique qui est la problématique ou la question de la distance à quelle distance faut-il se placer d'un tableau c'est la question de la distance de la représentation en général à quelle distance faut-il se placer du roi pour le voir sans voir que vous cherchez à être vu très important pour le courtisan à quelle distance il faut se placer d'un tableau pour bien le voir trop loin c'est pas bon trop près c'est pas bon donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on trouve déjà chez Horace cette question de la distance de près de loin ça ça va être repris et ça va donner lieu à une distinction fondamentale qui est la distinction entre image et peinture et donc le texte le plus célèbre à cet égard là c'est le texte de Diderot du salon de 1963 qui commande ce tableau de Chardin c'est celui-ci qui est un peintre c'est celui-ci qui est un coloriste bon je saute pour regarder les tableaux des autres il semble que j'ai besoin de me faire des yeux pour voir ce Chardin je n'ai qu'à garder les yeux que la nature m'a donné voyez l'argument de la nature c'est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine etc au Chardin ce n'est pas du blanc du rouge du noir que tu broies sur ta palette c'est la substance même des objets mais l'argument de la nature et de la substantialité là il y a un vrai renversement c'est l'air et la lumière que tu prends à la pointe de ton couteau et c'est la fin qui m'intéresse ici on n'entend rien à cette magie ce sont des couches épaisses de couleurs appliquées les unes sur les autres et dont l'effet transpire de dessous en dessus c'est sublime je relis ce sont des couches et épaisses de couleurs appliquées les unes sur les autres et dont l'effet transpire de dessous en dessus d'autres fois on dirait que c'est une vapeur qu'on a soufflée sur la toile ailleurs une écume légère qu'on y a jetée et enfin dernière phrase approchez-vous tout se brouille s'aplatit et disparaît éloignez-vous tout se recrée et se reproduit voilà approchez-vous et ça c'est une expérience que vous pouvez tous faire avec la peinture classique approchez-vous enfin de loin vous voyez une image des fruits un bocal d'olive du pain etc approchez-vous et au fur et à mesure où vous vous approchez vous voyez de moins en moins l'image et de plus en plus la peinture jusqu'au moment où vous avez le nez sur le tableau et là vous ne voyez plus du tout l'image vous ne voyez plus que de la peinture et alors une sorte de mouvement comme ça alors est-ce qu'il y a un point juste où on peut voir les deux ça ça a donné lieu à un grand débat au XXe siècle parce que c'est la théorie d'un philosophe comme Richard Wolheim qui dit que effectivement il y a un moment où on peut voir ce qu'il appelle le twofoldness les deux plans de la perception comme ça c'est-à-dire qu'on peut voir à la fois les deux je laisse de côté ce débat mais en tout cas il n'en reste pas moins que cette distinction elle est absolument fondamentale je relis approchez-vous tout ce brouille sa platier disparaît on voit que c'est de la peinture éloignez-vous tout se recrée et se reproduit cette distinction image-peinture on la retrouvera aussi par exemple dans le chef-d'oeuvre inconnu de Balzac puisque quand Fresnofer demande à Pourbu et Poussin de venir voir son tableau son chef-d'oeuvre inconnu il ne voit rien sinon qu'une muraille de peinture un amas de couleurs enchevêtrées c'est de près Fresnofer s'est mis trop près de la peinture simplement il y a un petit pied qui dépasse de cet amas de couleurs enchevêtrées et c'est l'image comme une sorte de reste comme ça d'image mais on retrouve bien cette distinction entre image et peinture alors ça c'est absolument essentiel et j'insiste sur ce point je sais que je ne suis pas la seule à tenir à ça c'est ça qui disparaît totalement avec l'usage numérique des reproductions avec la reproduction déjà qui disparaît avec la photographie et qui disparaît avec le rapport que l'on peut avoir à la peinture qui peut être très utile pour faire des études tout ce qu'on veut mais qui disparaît totalement c'est-à-dire cette matérialité cette épaisseur de couche évidemment il n'y a pas de différence entre voir un écran de près ou de loin enfin en tout cas pour l'instant je ne suis pas du tout bonne dans ce domaine scientifique peut-être qu'on arrivera à faire des prouesses alors j'en arrive maintenant à la couleur moderne la couleur ce qui fait la peinture moderne dans la définition de la peinture moderne c'est le coloris l'esthétique de la modernité est coloriste pourquoi ? parce que les caractéristiques attribuées à la modernité notamment par Baudelaire s'avèrent être les mêmes que les caractéristiques attribuées au coloris depuis le XVIe siècle et tout d'un coup la modernité et le coloris se rencontrent elles ont les mêmes qualités je cite Baudelaire dans le peintre de la vie moderne la modernité c'est le transitoire le fugitif le contingent c'est ce qu'on a reproché au coloris d'être qui dit romantisme dit art moderne c'est-à-dire intimité spiritualité couleur aspiration vers l'infini exprimé par tous les moyens que contiennent les arts et enfin que la couleur joue un rôle très important dans l'art moderne quoi d'étonnant le romantisme est fils du nord et le nord est coloriste les rêves et les féeries sont enfants de la brume donc tous les écrivains d'art de la deuxième moitié du XIXe siècle après Baudelaire vont se réclamer d'une esthétique coloriste alors on va assister à ce moment-là à une reprise à une réélaboration de cette distinction image-peinture qui me semble absolument fondamentale donc de cette problématique de près de loin et j'en donnerai un exemple c'est la description que fait Huismans on s'approche de Bonheur la description que fait Huismans d'un tableau de Goya je ne sais pas si c'est celui-là mais en fait on ne sait pas quel est le tableau qui le décrit je lis très vite le Goya un écrasi de rouge de bleu et de jaune des virgules de couleur blanche des pâtés de ton vif plaqué pêle-mêle masticé au couteau bouchonné torché à coups de pouce le tout s'étageant en tâche plus ou moins rugueuse du haut en bas de la toile on cherche vaguement on distingue dans le toibocule de ses facules etc je saute on se recule et cela devient extraordinaire comme par magie tout se dessine et se pose voyez on se recule tout se dessine on est toujours dans la même problématique et se pose tout s'anime les pâtés grouillent les virgules hennissent des toréadores apparaissent etc et dans ce margouillis c'est ce margouillis de peinture de nettes figures sortent ces trémas ce sont des yeux qui pétillent ces barres des bouches qui baient ces guillemets des mains qui se crispent donc de loin des figures des formes qui apparaissent et se dessinent de près de la peinture des tâches et des traits de couleur Huismans adoptera le même mode de description à propos de Guillaumin dont il dit que c'est un coloriste féroce au premier abord ces toiles sont un margouillis de tons bataillants et de contours frustes un amas de zébrures de vermillon et de bleu de pruste écartez-vous c'est l'hydrôme écartez-vous et cligné de l'œil le tout se remet en place les plans s'assurent les tons hurlants s'apaisent les couleurs hostiles se concilient et l'on reste étonné de la délicatesse imprévue que prennent certaines parties de ces toiles et enfin à propos de Degas qui est pour Huismans le peintre de la vie moderne à propos du portrait de Duranty dans le salon de 1880 ici dans le portrait de Duranty des plaques de rose presque vives sur le front du verre dans la barbe du bleu sur le velours du collet d'habit les doigts sont faits avec du jaune bordé de violet d'évêque donc pure description de couleur de près c'est un sabrage une hachure de couleur qui se martèle ce bris semble s'empiéter à quelques pas tout s'harmonise et se fond en un ton précis de chair de chair qui palpite qui vit comme personne en France maintenant ne sait plus en faire mais en même temps huissemance va montrer comment de gars met en cause cette distinction image peinture dans sa description de gars pardon huissemance insiste sur cette problématique de près de loin margouillis de couleur et puis on se recule et tout se met en place mais en même temps il insiste sur le fait que cette distinction elle est mise en cause dans l'art et donc elle est très difficile à décrire parce qu'elle est mise en cause dans la peinture parce que pour huissemance de gars n'est pas seulement un très grand peintre de la chair comme l'avait été avant lui Titien ou Rubens il est en même temps l'inventeur d'une nouvelle manière de peindre la chair qui fait de lui aux yeux de huissemance le premier des peintres modernes puisqu'il intègre dans la surface du tableau le double point de vue du regard sur le tableau c'est à dire qu'il représente la chair féminine à la fois comme si elle était vue de près à la fois vue de près et vue de loin il dit simultanément il dit qu'il représente simultanément telle qu'elle est avec son grenu éraillé vue de près et son maladif éclat vue de loin c'est à dire qu'on n'a plus besoin de se reculer de s'approcher on a les deux alors je vous montre juste voilà je ne commente pas parce que je n'ai pas le temps je vous montre simplement oui j'insistais sur les stris pardon bon alors donc on a une mise en cause de la distinction image-peinture outre la distinction image-peinture la peinture moderne va mettre en cause aussi deux autres distinctions fondamentales qui ont constitué pendant des siècles le cadre problématique à l'intérieur duquel était pensée la couleur la distinction dessin-colorit et la distinction couleur-lumière alors pour la distinction dessin-colorit on dessine avec la couleur on le voit très bien chez Degas on le voit très bien chez Bonnard bon ça avait déjà été mis en cause quelqu'un comme Rubens dessinait faisait des dessins à l'huile c'est ce qu'on appelle les bozzetti je vous en montre juste un c'était les maquettes si vous voulez qu'il donnait à l'atelier bon j'insisterai pas là-dessus l'autre distinction fondamentale qui va être mise en cause avec la peinture moderne à la fin du XIXe siècle c'est la distinction couleur-lumière on a vu qu'il s'agissait d'une distinction dont le fondement était d'abord métaphysique et puis la distinction entre la lumière qui éclaire les objets et les objets colorés alors cette distinction elle va être mise en cause la distinction couleur-lumière elle va être mise en cause par Newton c'est absolument fondamental puisque Newton va montrer que la lumière n'est pas homogène mais hétérogène qu'elle se décompose en couleur donc ça veut dire que cette distinction n'a plus aucun fondement sur le plan scientifique il faut quand même tenir compte du fait que la distinction elle était mise en cause par les peintres bien avant que la théorie de Newton puisqu'un peintre a toujours su qu'on faisait de la lumière avec des couleurs donc au fond il y a un savoir des peintres qui n'avaient pas le fondement scientifique donc après Newton la couleur va devenir objet de science ce qui constitue un changement de paradigme absolument fondamental la couleur va devenir objet de science mais en même temps qu'une approche physique de la couleur là je vais vraiment encore plus au pas de course c'est le marathon en même temps qu'une approche physique de la couleur on assiste au 18e siècle à un développement de la chimie qui va entraîner une nouvelle approche scientifique de la couleur non pas la couleur lumière mais la couleur matière la question du pigment et donc ça va entraîner une distinction tout à fait importante entre la couleur lumière et la couleur matière et la couleur lumière qui du point de vue scientifique est l'objet de la physique et la couleur matière notamment la question des pigments donc d'un côté le mélange des faisceaux lumineux et de l'autre côté le mélange des pigments et on va ainsi distinguer je vais très vite entre ce qu'on appelle le mélange additif des faisceaux lumineux sur un écran blanc et là on va voir une théorie comme celle de M. Holtz et le mélange soustractif des pigments je n'entre pas dans les détails simplement à ces deux mélanges il va falloir ajouter un troisième mélange qui va jouer un rôle fondamental dans l'histoire de la peinture et dans l'histoire des théories de la couleur c'est le mélange optique c'est le mélange optique c'est-à-dire le mélange qui ne se produit que dans l'œil le mélange qui ne se produit que dans l'œil et qui fait qu'on voit une couleur mais qui n'est pas peinte mais ce que l'on voit résulte du rapprochement de couleurs qui sont peintes cette idée de mélange optique qui va jouer un rôle extrêmement important et vu le temps je vais sauter tout ce que je voulais dire là-dessus ce sont des couleurs subjectives imaginaires qui n'existent pas mais que l'on voit vraiment que l'on voit vraiment ce sont des couleurs qui n'existent que dans l'œil que pour l'œil c'est ce que Goethe appellera des couleurs physiologiques c'est des couleurs qui appartiennent à l'œil c'est des couleurs qui appartiennent à l'œil et ces couleurs qui n'existent que dans l'œil vont devenir l'objet d'un intérêt croissant au 19ème siècle notamment Chevreul va découvrir va démontrer comment une couleur peut être créée par la simple juxtaposition on a fait allusion tout à l'heure à Seurat et Signac par la simple juxtaposition de deux autres et que Delacroix exactement à la même époque va développer une théorie du mélange optique dans son journal qui repose sur un principe analogue indépendamment de toute idée d'influence par rapport à Chevreul ça on sait au dos d'une feuille je voulais vous montrer ça au dos d'une feuille d'un carnet de croquis qu'il a fait au Maroc Delacroix avait dessiné un triangle optique accompagné du commentaire suivant des trois couleurs primitives se forment les trois binaires si au ton binaire vous ajoutez je vous lis c'est peut-être pas bien lisible le ton primitif c'est la main de Delacroix vous ajoutez le ton primitif qui lui est opposé vous l'annihilez c'est-à-dire vous en produisez la demi-teinte nécessaire ainsi ajouter du noir n'est pas ajouter de la demi-teinte c'est salir le ton dont la demi-teinte véritable se trouve dans le ton opposé que nous avons dit de là les ombres vertes dans le rouge celui la tête des deux petits paysans celui qui était jaune avait des ombres violettes celui qui était plus sanguin et plus rouge avait des ombres vertes l'influence sur Van Gogh sera fondamentale mais pas seulement bleu-orange pensez à Bonnard à tous les Bonnards qu'on vous a montrés et Loire la terre est bleue comme une orange le rapprochement entre bleu-orange il est là alors évidemment ce qui est très important il y a été fait allusion tout à l'heure c'est on sort complètement de la problématique classique de l'ombre et du clair-obscur on sort complètement de la problématique classique de l'ombre et du clair-obscur l'ombre n'est plus liée au noir il n'y a plus d'ombre colorée évidemment l'ombre est du côté de la couleur bon alors j'avais d'autres passages de Delacroix mais que je saute et là je vais conclure pour laisser un peu de temps à mon camarade Denis Rioux sur Bonnard alors chez Bonnard ça j'avais voilà donc ça c'est l'idée de rapprochement il y a de très beaux textes scientifiques j'avais un texte de Doug Denrude notamment qui est un physicien qui est enseignant aux Etats-Unis qui a été lu par certains peintres justement qui s'applique totalement à un tableau de Bonnard c'est l'idée au fond qui renvoie à l'idée aussi du mélange optique c'est-à-dire d'une couleur qui est vue mais qui n'est pas représentée et qui naît dans la perception du mélange des deux autres couleurs voilà il a été fait allusion tout à l'heure à Matisse d'abord donc chez Bonnard on voit très bien l'abolition de la distinction couleur lumière bon là évidemment il y a ce tableau emblématique de Matisse la lumière n'est plus la fenêtre n'est plus le milieu la lumière ne vient plus de l'extérieur il n'y a plus de distinction entre couleur lumière ce qui est clair ce qui est éclairé etc bon voilà je signale ce qui est mis en cause ce qui n'existe plus chez Bonnard bon évidemment ça ne tombe pas du ciel c'est le produit d'une longue histoire la distinction entre couleur lumière et couleur matière est abolie vous savez c'était Huitseman ce qui disait que la grande leçon de la croix c'est d'apprendre au peintre à faire de la lumière avec de la couleur ça c'est la grande leçon de la croix bon ben là voilà là on est dans l'héritage de la grande leçon de la croix on fait de la lumière avec des couleurs et enfin l'abolition de la distinction image-peinture et donc de la problématique de près de loin c'est des tableaux qu'on a montrés je terminerai là-dessus puisque je dirais que indépendamment de la question de la perspective et de la profondeur qui n'existe plus mais on a affaire avec Bonnard à une peinture où c'est le spectateur qui est obligé de se reculer parce que la peinture est trop éblouissante c'est à dire qu'on a un traitement de la couleur c'est à dire qu'on a une inversion complète si vous voulez de la problématique classique où il faut se reculer pour voir la peinture là il faut s'avancer là il faut se reculer parce que sinon ça fait mal et on retrouve un lieu commun très ancien de la lumière mais cette fois c'est la lumière c'est que la lumière c'est ce qui fait voir mais ce qui est aussi ébloui le soleil c'est ce qui permet de voir les objets mais si on regarde le soleil et bien on a mal aux yeux on est ébloui et il y a quelque chose comme c'est un traitement de la couleur chez Bonnard qui fait que le spectateur cette fois-ci s'il veut voir la peinture il ne faut pas qu'il s'approche mais il faut qu'il se recule je vous remercie merci